Paris a été frappé vendredi 13 novembre par une série d'attaques coordonnées sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale, revendiquées par le groupe Etat islamique. Pour la première fois en France, des kamikazes portant des gilets explosifs sont passés à l'acte. Plusieurs sites ont été visés dans le Stade de France. En plein cœur de la capitale, des bars et restaurants d'arrondissement phare de la vie nocturne ont aussi été touchés. Le nombre le plus élevé de victimes a été recensé dans la salle de spectacle du Bataclan, boulevard Voltaire, en plein concert de rock. Depuis la découverte à Montreuil d'une voiture pleine d'armes utilisée par les assaillants et louée en Belgique, les enquêteurs se concentrent sur une piste belge. Des liens ont été établis entre plusieurs suspects et Bruxelles. Les enquêteurs s'intéressent en particulier à la commune bruxelloise de Molenbeek, qui passent pour une plaque tournante de djihadistes en Europe et dont plusieurs suspects, dont un des kamikazes, sont originaires.